on se retrouve donc pour une vidéo comme le titre l'indique d'un pc à 500 euros nous nous allons pas refaire une deuxième vidéo pour parler d'une éventuelle config donc c'est le config qui a été réalisé elle a été faite par mes soins alors comment ça s'est passé suite à cette première vidéo j'ai eu beaucoup de commentaires aussi bien sur les blogs que sur la vidéo et donc je voulais aussi en parler donc quelqu'un de mes proches m'a contacté m'a dit écoute Fabio j'ai besoin d'un pc à 500 euros j'ai vu ta vidéo je voulais savoir ce que tu pourrais vous le faire donc la personne voulait avec 600 euros pour donc le pc l'écran et la souris donc pour l'écran j'ai réussi à lui trouver un petit écran pas trop cher moins de 50 euros mais ça c'est vraiment exceptionnel j'avais réussi à lui trouver un petit écran pour le dépanner clavier souris il l'a bien sûr acheté et pour le pc au lieu de faire mon fx 6300 que j'aurais pu faire comme j'ai fait pour tous mes potes j'ai décidé de vous écouter alors il y en a plusieurs qui m'ont proposé différents processeurs cas graphiques et non pour ls pc je vous ai écouté j'ai tenté ce que je n'aime pas pour ceux qui me connaissent je suis assez pro amd et du coup vous allez être surpris dans cette vidéo dont j'ai changé quelques particularités sur cette config la config reste bien sûr dans les 500 euros il reste donc très accessible pour les gens qui ont un petit budget allez c'est parti on commence directement cette vidéo avec le processeur et ainsi de suite et à la fin on parlera de ses performances et bien sûr d'un éventuel setup vu que beaucoup m'ont demandé de parler de setup c'est à dire clavier souris écran aussi pour la config c'est sûr que si vous n'avez pas d'écran et de clavier souris ça va être assez difficile de faire démarrer la bête et oui surprise on part sur un processeur qui s'appelle l'i3 6500 et on part sur un processeur 100 cadencé à 3,8 ghz avec deux corps quatre frees avec le nouveau socket 1151 qui permet donc l'adoption de la ddr4 ce processeur est donc peu énergivore et plus puissant que les i3 de la génération précédente vous me l'avez proposé en commentaire sur les blogs et sur youtube et je ai donc écouté vos conseils donc il s'agit bien d'un i3 qui fait son taf et qui fait bien mieux qu'un fx 6300 ou qu'un apu de amd avec dans l'ordre de performance qui sont plus ou moins supérieurs de 10 à 20% sur la plupart des jeux récents 1 Sous-titrage ST' 501 Ensuite pour la carte mère on est ici sur du MSI Le MSI H110M Gaming Donc une carte mère micro ATX Avec un bon panel de connectique en tout genre USB 3.1, USB 3.0 Et bien sûr la compatibilité avec l'USB 2.0 Qui commence à être un petit peu vieux Donc on a bien sûr qu'est-ce qu'il y a de mieux sur cette carte mère Bien sûr une carte son de meilleure facture Une carte réseau avec plusieurs améliorations Enfin entre guillemets améliorations proposées par MSI Pour du gaming de qualité Elle est compacte tout en restant performante Avec la possibilité de mettre donc notre DDR4 Le tout dans un design sobre et élégant Et quelque peu nerveux Pour les plus gamers d'entre nous De la DDR4 en 2 x 4 Go Cadencée à 2,666 MHz Quoi dire de plus Des barrettes de chez Crucial En sa version Ballistics Qui a un design assez particulier Qui va très bien avec notre carte mère Bon par contre Le rapport qualité prix est très bon Mais il faut faire attention En ce moment le prix de la RAM ne fait qu'augmenter Donc faites attention aux arnaques Il y a certains revendeurs qui abusent fortement Donc je vous conseillerais plus de vous diriger vers Amazon Ou Top Achat Pour l'achat de votre RAM Où les prix seront à peu près convenables Alors au niveau de la carte graphique On reste sur du AMD Mais attention Ici je parle de la RX 460 4 Go 4 Go pourquoi ? Parce que je l'ai trouvé au même prix que la 2 Go Mais vous pouvez ne pas tomber Sur cette 4 Go au même prix que la 2 Go Donc restez Si vous n'avez pas beaucoup de budget Restez toujours sur la 2 Go Qui est très bien Mais comme j'avais la 4 Go au même prix Je me suis lancé sur cette version Donc pour la carte graphique Ici la 4 Go est à peine à 110€ Dans sa version Gigabit OC Windforce Elle ne nécessite aucun câble d'alimentation Je précise Et propose une ventilation correcte Ainsi qu'une dissipation thermique passive au repos Qui marche très bien Les performances sont raisonnables Un bon compromis qualité prix bruit De plus Si vous souhaitez rester chez Nvidia Pour les plus puristes La 1050 fera largement l'affaire Même si elle coûte entre 20 et 30€ plus cher L'alimentation On reste sur du FSP Fortran XA 500W En 80 plus bronze Qu'est-ce que le 80 plus ? C'est le rendement qui sera supérieur ou égal à 80% Le tout pour moins de 45€ Donc cette alimentation est faite pour nous Dans ce cas de cette configuration Une connective complète La qualité est bien sûr au rendez-vous Elle souffre néanmoins d'un défaut C'est qu'il n'y a pas de bouton on-off Si par contre vous voulez de la modularité C'est-à-dire que vous ne voulez pas qu'il y ait des câbles inutiles dans votre boîtier Vous pouvez prendre une alimentation modulaire De chez Corsair ou même encore de chez FSP Fortran Dans une fourchette de prix entre 50 et 60€ Mais ça Donc la modularité paye un coup quand même Mais voilà Si vous voulez une alimentation tout simple Celle-là est faite pour vous On ne change pas une équipe qui gagne On reste sur le Zalman Z3 Plus au niveau du boîtier Qui est le top de sa catégorie à moins de 50€ Assez grand avec un câble management correct Le boîtier est fourni avec une ventilation quasi complète et en LED Avec un réobus simple d'utilisation Un petit bouton pour mettre les ventilateurs en sourdine En quelque sorte il tourne mais à faible régime Et un autre clic pour que les ventilateurs tournent à plein régime La cage HDD et SSD sont bien sûr comprises Avec une multitude de vis Et un petit manuel assez sympathique Petit bémol Au niveau des sorties de PCI Vous pouvez avoir un petit espace pour les cartes graphiques De diamètre assez moyen Les petits cartes graphiques ça rentre nickel Les grosses aussi Mais pour notre RX 460 On a eu un petit espace rien de méchant On se retrouve sur 3DMark by FutureMark Qui est une sorte de logiciel de benchmark Donc j'ai la version complète Donc j'ai pu tester deux tests en Full Option Ultra 1080p Donc j'ai pas eu le temps de faire différents tests Mais c'est les plus gros Donc j'ai testé le Fire Strike Le Sky Diver Et j'ai repris un ancien test que j'avais fait sur mon FX Et ma 980 pour comparer un peu le haut de gamme Donc partons du coup ici Sur le Fire Strike Qui est un peu le test Pour tester le 1080 Ultra Full Settings Des jeux actuels Donc on a fait un score convenable Donc vous pouvez regarder c'est bien notre config Un score convenable qui est de 4763 Pour le prix c'est franchement convenable Un PC de supermarché Ça fait un score de Entre 1000 et 3000 Donc franchement on est vraiment au dessus Donc savoir qu'un PC de l'époque Un A10 HD 7970 était là Au niveau du PC gaming Voilà un petit PC portable Donc nous on est vraiment en dessous du i7 et du 970 Mais c'est complètement normal Donc on a un score qui est meilleur de 23% Que tous les résultats réunis Donc franchement On est dans la bonne catégorie pour 500€ Donc voilà Votre PC fera de l'Ultra Peut-être pas Ultra Full Mais au moins de l'Ultra Avec un petit peu de Height Ou du Height avec un peu d'Ultra Comme vous le sentez Donc votre PC fera déjà tourner mieux que certaines consoles Sur Skydiver Qui est un peu Le test pour revoir un peu les jeux Assez rapide Un peu les jeux free to play Si vous préférez On fait un score de 13 000 Qui est mieux que 43% de tous les résultats Toujours sur notre config On reste toujours en dessous du i5 4590 Mais voilà On reste toujours au dessus du PC gaming de 2013 Et du notebook vendu en supermarché Donc voilà Le Office PC C'est un peu ce qu'on vous vend en supermarché Pour 400-500€ Donc dites-vous Vous avez un i3 Et une RX 460 Pour 500€ Vous allez au champ Vous avez un petit Intel Pentium Avec une GT 730 Voilà Truc de base Et on compare un petit peu Avec la 980 et le FX 8300 Qui est un petit peu haut de gamme Donc moi j'étais là Donc 78% meilleur que tous les résultats Donc toujours sur Skydiver Je n'ai pas celui-là du Fire Strike Donc voilà C'est après un petit peu normal Là on est sur une config A Si je ne dis pas de conneries A 900€ Donc ce que je vais peut-être vous présenter Bientôt 900€ pour cette config J'avais payé je crois 900.000€ Donc voilà Vous avez un écart de 10.000 points Et un écart de 10.000 points C'est à peu près Sur un jeu comme ça On va dire sur League of Legends Là vous serez par exemple Sur la RX 460 Vous serez peut-être à 120 FPS Constant Avec des montées à 180 Là vous êtes à 300 FPS Tranquillou Voilà Aussi bien sur CSGO Que sur League of Legends Bien sûr Mais voilà Votre PC tourne bien Avec un RX 460 Un Itali 3 Les performances sont convenables En bas dans la description Je vous laisserai Différents benchmarks Qu'il y a eu sur l'i3 6100 Et a aussi des benchmarks Sur la AMD Radeon RX 460 Pour que vous vous donniez Un avis un peu plus professionnel Je profite aussi Parler de performance Pour parler un petit peu Du disque dur et du lecteur Donc je ne les ai pas changés Mais bon Je n'avais pas fait une vidéo Inventing Pour un lecteur Et un disque dur Donc on est resté Sur un disque dur 1 Tera Et on est resté Sur un lecteur CD DVD graveur Tout simple Pour ceux qui veulent Il y a des SSD pas très chers Je laisse en option SSD option Je vous laisse un petit lien D'un SSD pas trop cher Si vous voulez Au niveau du setup J'ai décidé de choisir Deux objets de chaque Donc on commence avec l'écran Alors je vous propose Un 24 pouces 1ms DAL TN En LED Donc de chez Yamaha En Full HD Donc qui est à 134€ Sur top achat Vous avez aussi En 29 pouces Le Yamaha G Master En 1ms Toujours en DAL TN Qui est à 124€ Lui aussi Pourquoi Un 24 ou un 22 pouces Alors déjà Pour les gens Qui veulent plus ou moins grand Et parce que Le 22 pouces Est compatible FreeSync Donc qui est compatible Avec notre carte graphique Qui est en quelque sorte Quelque chose Qui vous permet D'éviter Un peu ce que fait La synchronisation verticale Sans que ce soit Votre PC Qui le prend en charge En quelque sorte Donc ça vous améliore La fluidité du jeu Tout en gardant Une bonne qualité En plus des écrans Qui sont facilement réglables Et qui ont une qualité Tout à fait correcte Pour savoir Ce qui est le mieux En écran Je vous laisse En bas aussi Un comparatif Entre les différentes DAL TN AMA IPS C'est vrai qu'on peut S'y perdre Donc je vous donnerai Un petit comparatif Pour savoir Bien choisir Votre écran Au niveau Du clavier La souris Alors j'ai choisi Déjà ce premier pack Qui c'est le Cool Master Devastator 2 Qui est Retro Ecléa Qui a une souris Et un clavier Deux claviers Et souris Que j'ai déjà Eu au début De mon premier setup J'ai eu CPF Eric Là J'ai eu Le Cool Master Devastator Je ne sais pas Si j'ai eu Le 1 ou le 2 Et ils m'ont Très bien servi Et c'est un prix Assez raisonnable 44€ Pour clavier et souris On est là Sur du Ce n'est pas De la qualité Over the top Mais ça reste De la qualité C'est assez convenable Et voilà C'est garanti Deux ans Et la souris Il fait 2000 dpi C'est assez Pour tout type de jeu Ceux qui dépassent 2000 dpi Ils sont un peu Fous On vise assez mal A part pour les jeux Peut-être Dix stratégies Mais là On reste sur De la bonne qualité Le deuxième choix Que je vous propose C'est le ZG Lab Combo Hashtag 100 Qui coûte un petit peu Moins cher Mais qui a la particularité D'avoir un design Assez particulier Et qui est fourni Avec une souris Plus Donc un tapis Tout simplement Donc j'ai pu Le voir en vrai J'ai pu voir Un ami qui l'a C'est vrai C'est un design Assez intéressant La qualité Elle est tout à fait Correcte La souris Est programmable Ajustable de 800 A 2400 dpi Donc c'est vraiment Un pack très intéressant Pour ceux qui cherchent Qualité Prix Et pack complet Au niveau des casques Alors là Les casques Je suis parti dans Du un peu cher Donc je parle pas D'ici de casques Qu'on trouve à 20 euros A Amazon Qui n'a pas de marque Je parle vraiment De casques Qui ont eu des tests Sur internet Qui sont testés Qui ont une petite réputation Donc je commence Avec le Plantronic Rig Flex Que peut-être La plupart connaissent Donc avec un bon micro Un bon ajustement sonore Voilà Assez Pas mal Qui peut être Accordé à un PC Un Mac Une tablette Un smartphone Une PS4 Ou une Xbox One Donc c'est un casque Qui fait un peu tout Et qui est beau En apparence Et qui est confortable Lui aussi Et le deuxième C'est le Razer Le Sanger PC 350 Là on passe Le Dizenne Vraiment au dessus De tout Avec un prix correct Et par contre Une qualité sonore Remarquable Qui est toujours La marque de fabrique De Cyanother Et un micro Tout à fait correct C'est vrai que J'aurais plus Une préférence Pour le Plantronic Rig Flex A complet Ou gelable Combo Donc moi Personnellement Si j'étais à votre pas Je prendrais celui-là Avec ce combo de clavier Et ce petit écran Compatible FreeSync Même si j'apprécie bien Le 24 pouces Pas vous N'hésitez pas à me donner Votre avis Sur ce que vous pensez De ce setup En si bien Que de la config Donc j'espère que Cette vidéo Vous a plu En tout cas J'ai pris plaisir A faire cette config J'espère que ça lui plurera Aussi à cette personne A qui j'ai fait Cet ordinateur En tout cas Je sais que c'est un PC Relativement Pour certains Bas de gamme Au niveau du gaming Il y a beaucoup Qui m'ont tapé sur les doigts En disant Un PC gaming à 500 euros Ça ne sert à rien Alors que je ne suis pas Du tout d'accord C'est mieux Que d'avoir une console Tout simplement On peut faire plus de choses Sur un PC Windows Linux On peut jouer A des jeux Plus récents A des anciens jeux Depuis Perpétales oies Avec des émulateurs Et même sans émulateur Donc franchement Un PC à 500 euros Ça fait beaucoup plus de choses Qu'une console Mais vous inquiétez pas Je vais bien sûr Parler d'autres configs Un peu plus haut de gamme Comme j'en avais parlé Là Je réfléchis Pour une config A 800 euros Et je parlerai aussi Bien sûr De ma config Qui est juste derrière moi Qui elle Vaut A peu près Est environ Entre 1300 1700 euros Mais comme les prix Ils montent Et ils descendent C'est un petit peu Difficile De dire Vraiment La valeur réelle D'un PC Mais en tous les cas On se retrouve Et rester Connecté Sur ma chaîne Youtube Pour plus de vidéos Sur high tech Sur des PC Si vous le souhaitez Et je parlerai peut-être De mon setup Dans de prochaines vidéos Et en tout cas Merci à tous Si la vidéo t'a plu N'hésite pas A laisser un like A me donner ton avis Sur la vidéo Et ton petit commentaire Ça a fait Vachement plaisir Et on se retrouve Rapidement Sur Monsieur Elzotsuki Sous-titres par Sous-titres par Sous-titres par Sous-titres par